Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien tout le monde? Oui, oui. Bravo. D'abord, je remercie la Congrégation Notre-Dame de m'accueillir cet après-midi, et M. Chouinard en particulier, et son équipe, dont serve Magéry Cliquier, avec qui j'ai travaillé pendant plus d'un an dans les archives. On vous la parle. On y va. Marie-Avelyne Bangle est née à Saint-Paul-d'Avexford en 1861. Connue sous le nom religieux de Mère Sainte-Anne-Marie, elle est décédée à Montréal en 1937. Elle a consacré toute sa vie à la mission d'éducation libératrice, telle que proposée par Marguerite Bourgeois. On lui doit tout particulièrement le collège Marguerite Bourgeois, premier collège classique pour jeunes filles, et l'Institut pédagogique, qui fut une véritable faculté des sciences de l'éducation avant le nom. M. Gravel, bonjour. Bonjour. Alors, avant de donner la parole en quelque sorte à Mère Sainte-Anne-Marie et à parler d'elle, parlons rapidement de vous pour vous présenter. Vous avez connu une carrière complète en journalisme. On vous a retrouvé au journal La Presse à Montréal, au journal Le Soleil à Québec, à Radio-Canada, et depuis 2008, vous êtes à la retraite. Vous vous intéressez particulièrement à l'histoire et également au monde religieux québécois. Pourquoi? D'abord, je précise que j'ai pris ma retraite pour m'intéresser à ce monde-là, parce que j'étais chef de l'éducation à Radio-Canada, au Téléjournal et RDI. J'étais très heureux, j'aimais bien le travail que je faisais, mais depuis quelques années que je réponds à votre question, je suis passionné d'histoire et la contribution de l'Église catholique au développement du Canada et en particulier des communautés religieuses m'intéressait beaucoup. Alors, je vais commencer à me documenter là-dessus tranquillement, en dehors évidemment de Radio-Canada, parce que je faisais mon travail, mais j'étais toujours fasciné parce que chaque fois qu'on étudiait une partie de l'histoire du Canada, que ce soit le développement de l'Ouest ou même le déplacement de ce qu'on appelait les Canadiens français en Nouvelle-Angleterre, dans l'Ouest des États-Unis, il y avait toujours des communautés religieuses qui accompagnaient la population. Alors, on ne peut pas étudier l'histoire sans toujours arriver à une communauté religieuse. Alors, je me suis dit, pourquoi pas m'y intéresser particulièrement, en particulier leur contribution sociale, leur contribution culturelle, évidemment spirituelle, et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à l'histoire des communautés religieuses. Et j'avoue, depuis huit ans, j'en fais une passion. Et c'est ce qui m'a amené à attirer à mes patrons de Radio-Canada. Merci beaucoup, je vais faire autre chose dans la vie maintenant. Écoutez, tant mieux pour nous. Depuis que vous vous êtes lancé dans ces nouveaux projets, on peut dire que vous êtes particulièrement prolifique. En 2010, vous avez donc publié « La vie dans les communautés religieuses, L'âge de la ferveur, 1840-1960 ». Ceux et celles qui l'ont lu ont été littéralement ébahis par l'ouvrage qui constitue une magnifique synthèse sur les contributions des plus positives à notre société. Dans une conférence, je vous avais parlé des communautés religieuses se chargeant de l'accompagnement d'un peuple. Et c'est ce que votre livre dit très bien. Je continuerai en vous posant la question suivante. À partir de cet ouvrage sur la vie dans les communautés religieuses, où tant de sujets s'offraient à vous, pourquoi avoir choisi de rédiger la biographie de Mère Saint-Anne-Marie? Le livre que j'ai mis quatre ans à faire mes recherches pour le premier livre, « La vie dans les communautés religieuses », qui est un livre, comme le voulait mon éditeur, davantage ethnologique qu'historique. C'est-à-dire qu'il fallait recréer la vie, leur vie quotidienne même dans les communautés religieuses, les grandes communautés que je n'ai pas énumérées ici, vous les connaissez, que ce soit hospitalière, enseignante, missionnaire, etc. Et je suis tombé, quand je suis venu aux archives ici, sur Mère Saint-Anne-Marie, un peu par hasard, que je ne connaissais pas, je vous l'avoue. Je savais qu'il y avait une école, Saint-Anne-Marie, à Montréal, comme il y a un pont, Jean-Cartier, mais aussi, Saint-Anne-Marie, ce n'était pas une école. Alors, j'ai commencé à m'y intéresser, et j'ai, pour amener à votre question précisément, j'ai été d'abord fasciné par la personnalité de cette femme-là. Je suis un journaliste, alors des journalistes, on cherche toujours des choses un petit peu hors du commun, qui ressortent du rang. Donc, c'était une femme que je trouvais fascinante, la voix était très grande, elle était magnifique, physiquement. En plus de ça, elle venait, ses origines étaient allemandes, étaient originales allemandes. Son intégration était très, et celle de sa famille, très bien faite au Québec. En plus de ça, elle avait, en entrant en communauté, elle a failli être expulsée de la communauté, parce que c'était une mauvaise enseignante. Et ce qui m'a fasciné, c'est à la fois cette personnalité-là, et ce qu'elle est devenue, évidemment. Ce qui m'avait fasciné aussi, c'est son œuvre, sa vision, son entêtement dans l'action, son entêtement des fois très poussé. Elle pouvait affronter même des membres du haut clergé. Quand elle tenait une idée, elle la défendait. Alors donc, il y avait déjà tous les éléments pour en faire une biographie fascinante, à la fois sa personnalité, son œuvre, et aussi, et ça c'est un hommage à la Congrégation Notre-Dame, parce qu'elle était formée. Si elle avait écouté uniquement son tempérament fougueux, je pense qu'elle aurait fait une vie en zigzag. Mais elle a accepté cet encadrement professionnel, spirituel, et elle s'est formée à devenir religieuse, et elle est devenue la maître générale des études, et elle a connu la carrière qu'on connaissait. Alors donc, c'était un personnage absolument fascinant. Alors, parlons-en de Mère Sainte-Anne-Marie, et commençons par sa famille. Mère Sainte-Anne-Marie est originaire, donc, de Saint-Paul d'Abbots-Faud, on l'a dit, en Montérégie. Elle était très attachée à sa famille. Voici, lue par Sœur Violaine Paradis, une lettre adressée à sa mère, alors que cette dernière est mourante. 6 avril 1910. Ma bien-aimée maman, je viens d'avoir de vos nouvelles par Malvina et par Stewart. Hélas, elles sont bien peu rassurantes. Jésus va bientôt venir, ma bien-aimée maman. Votre couronne est prête, dans quelques jours, ce sera le ciel. Vous allez revoir tous les nôtres qui sont avec le bon Dieu, et vous ne nous quitterez pas, puisque toujours, vous veillerez sur nous. Vous nous protégerez, vous nous aimerez. Comme je voudrais être auprès de vous au moment suprême. C'est un sacrifice que notre Seigneur me demande. Je le lui offre pour vous, et pour notre pauvre papa, qui va rester ici seul, quand vous serez partis. Courage, ma chère maman, confiance aussi. Soyez assurés que notre Seigneur est content de vous, et qu'il va vous recevoir bientôt dans son cœur. Les heures que vous traversez sont bien pénibles, mais elles sont la monnaie qui achète le ciel. Jésus lui-même n'a voulu entrer au paradis que par la souffrance. Il vous fait partager sa croix. Vous êtes maintenant, vous aussi, sur la croix du calvaire. Pauvre maman bien-aimée, nous souffrons avec vous. Nous pleurons avec vous. Nous voudrions partir avec vous. Quelle consolation dans notre douleur que penser, de penser que Malvina va être avec vous au moment suprême, et que notre bonne Léa nous a toutes remplacées auprès de vous. Jamais nous ne pourrons la remercier assez de ce qu'elle a fait pour nous. Toute la communauté prie pour vous et pour notre papa, si affligé. Je remercie les enfants de toutes les nouvelles qu'ils me donnent. J'embrasse ma petite Rachel. Je salue Léonie. Je sais qu'elle ne vous abandonnera pas. Anna est très bien. Elle prie bien pour mes mères. Toutes les sœurs que vous avez connues, chère maman, me demandent sans cesse de vos nouvelles. Encore une fois, elle prie toute pour vous. Je vous redis encore, bon courage, chère maman. Déjà, notre foyer s'illumine d'éclarté d'en haut. La Sainte Vierge vous tend les bras et le bon Saint Joseph que vous avez tant aimé vous aidera à l'heure suprême. Votre pauvre enfant, très, très affligé, veuillez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada